bah ouais allons-y mais alors du coup alexoche c'est pas ton ton vrai prénom je suppose c'est alexis du coup bah je vous présente alexis qui va nous montrer sa collection voilà donc là ça fait ça fait déjà quoi ça fait bien 36 minutes qu'on parle ensemble lui et moi se présenter de se connaître ça peut vider la bouche quoi voilà c'est ça et et du coup bah moi je te propose de m'envoyer ta première photo de collection histoire qu'on découvre un petit peu tes trésors parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés c'est un truc qui date de 2005 2005 et c'est le cadrer correctement alors attend donc ça c'est quoi figurines en plomb de la saga mythique c'est un livre en fait c'est comme je te dis c'est des c'est des sortes de classeurs et tu rentres tu chaque semaine t'as bah c'était atlas qui qui livrait ça dans ton libraire du quotidien il donnait chaque semaine un magazine par rapport à tel classeur donc là c'était star wars d'accord donc c'était c'était des espèces de numéros mensuels ouais c'est ça sur des séries et là c'était tombé sur star wars tout à fait et il y avait des figurines qui étaient vendus avec voilà les figurines que j'ai perdus malheureusement dans cette putain l'inondation voilà parce que comment on l'a pas dit enfin il me l'a dit en amont de la vidéo il avait une inondation du coup il ya des trucs tu peux pas nous montrer malheureusement mais mais bon tu as gardé un petit souvenir comme quoi tu les avais eues et tu les avais toutes ouais on les avait toutes d'accord et puis pour ça c'est toutes celles qui sont affichées là où il y en a d'autres comment c'est toutes celles qui sont affichées là sur le sur le steelbook enfin je sais pas ce que c'est sur j'ai montré une photo que j'ai pris que j'ai prise ouais là le classeur l'image sur le classeur t'as remarqué que c'est plutôt basé sur la trilogie originale moi je dis moi je dirais bien les deux parce qu'on voit quand même maul on voit quand même pas de mais on voit quand même on voit maul ah ouais ah ok bah si on voit la petite maul c'est parfait voilà alors là je vois plein 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 de choses alors qu'est ce que c'est alors là tu vois dark vador luke un solo r2 d2 ou d2 r2 comme tu veux Obi-Wan Kenobi donc version Alec Guinness c'est celui qui interprétait dans le nouvel espoir oui dark maul dans battlefront ça s'appelle c'est un fighter tu me poses une colle chico tu es oui le lance portugais comme tu veux alors ce portugais j'avais jamais entendu celle là alors parce que c'est un rappel à fourrer avec des potes en fait Anakin version Eden Christensen Kondoku tu savais Kondoku c'était dark tyrannus ou chou ça dépend ça vient d'où ça dark tyrannus bah ça ça va faire un peu je pense que dans l'huit ça sera comme ça il y aura benicio del toro dans l'huit oui ça je sais mais après je sais pas qu'est ce qu'il joue peut-être qu'il jouera une sorte de pré-apprenti comme on avait pour dark maul et Anakin et donc ça sera peut-être fait un conte donc c'était pour pas avoir une sorte de répétition je sais pas pourquoi George Lucas a fait ça c'était une sorte de conte en fait donc le conte de coup mais qui s'appelait dark tyrannus en fait d'accord mais où est ce qu'on le sait ça cette information là qui s'appelait on le sait on le sait dans le livre on le sait dans je sais pas je vais peut-être dire une connerie mais dans les commentaires ils vont me dire c'est pas là et tout mais justement justement dans Clone Wars je suppose est-ce que c'est dans Clone Wars parce qu'on a quand même pas mal d'Anakin Obi-Wan donc après moi je sais pas tu sais j'ai comme comme je l'ai souvent dit moi j'ai vu pour le moment que les films je me suis mis déjà très récemment à Star Wars Rebelle donc tout ce qui est extérieur je ne connais pas ouais l'univers attendu ouais donc moi je demande qu'à apprendre donc c'est pour ça que moi ça m'intéresse aussi découvrir les collections surtout comme ça parce que au moins bah pour des gens comme toi qui en connaissent déjà mieux moi ça m'apprend et donc c'est pas mal et donc par l'occasion Qui-Gon Jinn donc le maître d'Obi-Wan tu t'y remets oui ouais était le padawan de Yoda aussi je crois c'est vrai que les le passé on connaît pas vraiment mais après j'ai vu un mec qui avait commenté un truc comme quoi Qui-Gon il avait fait le contraire en fait il avait été Sith puis Jedi dans sa période Sith ça aurait été l'élève de Dark Plagueis moi je demande qu'est ce qu'on me confie mais je sais pas du tout si c'est vrai mais pour Yoda c'est vrai je sais pas peut-être qu'il y en a qui 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 en savent mieux donc donc qui nous le dit après on a le feu Amiral Akbar it's a trap Leia Organa General Grievous pardon un de mes personnages préférés ah ouais tiens c'est étonnant parce que moi je veux dire moi je l'ai vu dans le il apparaît dans quoi dans le dans le 3 dans le 3 ouais et enfin je veux dire moi je l'ai pas bien retenu celui-là ça c'est comme Boba Fett tu vois c'est un personnage que j'ai à peine vu et c'est seulement après où j'ai vu qu'en fait il avait une putain de notoriété ce personnage je dis mais comment ça se fait qu'est ce qui se passe comme ça se fait que les gens l'aiment autant ce qui explique cela c'est que le l'attaque des clones en fait mettait bien en avant son père qui était quand même plus stylé après c'est personnel je trouve et donc il y a eu une commercialisation des commandes solo pour le retour du Jedi à la base il devait crever mais Georges Lucas a voulu recréer le personnage pour pour qu'il ait plus de joues à vendre parce que Georges Lucas il touchait pas tellement d'argent sur les films donc c'était plus plus dans une quête d'argent marketing tout ça qu'il a fait ça on peut pas on peut pas lui en vouloir c'est comme la battlefront qu'est qui va nous foutre grido et nyan noob alors qu'on a Obi-Wan Chewbacca exactement c'est ce que je pensais c'est des c'est des skins qu'on peut avoir de base dans les après grido en fait avec avec du recul tu te dis qu'ils ont leur place car grido tu le vois petit dans la menace fantôme c'est le pote d'anakin non attends je savais même pas c'est le pote d'anakin il est tout petit donc on voyait un peu un farceur à la base tu vois c'était un peu un un mec un peu c'était un peu comment dire le chef de la troupe celui qui qui était jaloux d'anakin voilà tu vois des bases des bases ah ouais j'ai du mal à m'en souvenir en même temps les films je les ai vus qu'une seule fois limite star wars 7 je l'ai vu plus de fois que les films originaux les films originaux en fait on ressent bien on ressent bien le sentiment générationnel quoi des héros qu'on voit maintenant c'est quand même plus poussé qu'avant je suis d'accord parce qu'au début surtout dans la trilogie originale bon déjà il savait pas l'ampleur que ça allait prendre et ça s'est ça s'est développé c'est devenu plus sérieux par la suite parce que c'est vrai qu'à la base la trilogie originale c'était le bien contre le mal et puis c'est tout mais il y a quand même des des petites choses qui font que bah ça ça en fait quand même une une série mythique parce qu'elle est elle est originale elle est unique on va casser on va casser un mythe là allez vas-y tous ceux qui tous ceux qui aiment star wars ont une sensibilité philosophique ah bah je pense je pense alors tu sais c'est pas sûr il y en a qui peuvent regarder star wars en aimant simplement l'action les films l'histoire et sans pour autant après bon les trucs philosophiques ouais il n'y a pas d'essai ouais fais le juste comme ça les vieux beaufs de la campagne tu vois non je sais pas non quand même je pense pas mais mais oui je pense qu'après la plupart ont quand même une certaine sensibilité philosophique oui sûrement ou en tout cas ils y sont pas réticents bon allez on va peut-être un petit peu avancer alors donc on avait tarkine et palpatine après donc du coup ok tu avais tous les magazines de la série un peu comme ils sortent encore aujourd'hui dans les maisons de la presse et tout qui font des suites là c'était la suite pour star wars après oui il y a une sorte de nostalgie tu vois et dedans il faisait quoi en fait dans ces magazines là il présentait le personnage qui était sur la couverture tu avais toute la présentation tu avais tu avais des anecdotes des acteurs du tournage par exemple l'anecdote de samuel jackson qui voulait un symbole laser violet tu vois ah oui ça je l'ai su ouais d'ailleurs je devais la voir aussi mais putain je sais pas où il est et tu avais les figurines avec vendues avec le magazine c'est ça ouais bah je me revois petit prendre la figurine d'air de d2 ouais d'accord carrément alors oh alors un autre magazine ouais ouais vertigineuse dans l'univers de star wars guide galactique ah c'est le guide complet en fait non ouais le guide complet je te montrerai une page c'est putain de bien fait et là on voit tout on voit tout ce qui ce qu'il voulait faire à la base on sait même dans ce truc qu'à la base il voulait faire l'histoire carrément de la trilogie originale quoi donc en fait t'as vraiment le alors c'est pas c'est pas que le guide sur le jeu c'est aussi l'histoire du jeu en lui même c'est un making of du jeu vidéo un making of du jeu vidéo ouais c'est ça d'accord c'est comme ça on peut l'interméter comme ça tu vois pour ceux qui ont le jeu normalement ils doivent savoir que dark vador est le personnage le plus puissant ah bon au moins je pensais que c'était luke parce qu'il est vraiment cheaté il est rapide et tout ouais ouais non mais luke c'est une sauterelle c'est une sauterelle ouais mais c'est vrai que quand je faisais vador contre contre luke le but c'est de bien se protéger et après quand t'assènes les coups c'est il y a tellement de mises à joues et tellement de patchs que tu sais jamais qui est le plus puissant attends si je lis un peu plus que ce que tu m'avais envoyé sur la couverture du guide au coeur du studio anecdotes secrets les coulisses mieux connaître les planètes engins ouais c'est ouais c'est vraiment pas mal hein alors sur ton image comme son père avant lui le jeune chasseur de primes fait preuve d'une férocité maladive et de méthode expéditive et donc toi tu disais que dark vador est normalement le plus puissant et là tu vas nous dire que c'est boba fett le plus puissant c'est ça pas du tout c'est je me suis dit je suis dit putain kishnifu kifioda ouais et merde il n'y a pas de personnage et non et donc vu vu comme vu en amour on a parlé de boba fett et je n'ai même pas qu'on ait parlé de boba fett en fait j'avais pris la photo comme ça et puis en plus il est quand même assez stylé sur la sur le plan je regarde si je peux voir les particularités alors espèce humain de naissance camino à mètre quatre-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt-vingt ça c'est une caractère alors je n'arrive pas bien à tout dire laser e3 lance-flammes lance-roquettes j'ai pas ce fléchette c'est assez raccordé au jeu tu vois donc voilà c'est ça c'est un truc à avoir c'est à battlefront quoi puis même ça ça t'en apprend autant sur le jeu je pense que même que sur sur star wars en lui-même donc du coup là tu montres le pack donc là que t'as acheté que t'as acheté et que t'as claqué 500 euros là claqué 500 euros t'as c'est pas évident quand t'as ces 100 et que tu trou le cul au jardin aidé à un mec pour gagner du fric ah bah oui et tu dois tout claquer mais bon ça en valait la peine ah ouais et donc tu as même eu la manette spéciale star wars on y viendra après d'accord on y viendra après ok on y viendra après ok donc voilà je et donc tu as la version 1Tera 1Tera ouais qui est bien et qui est comparé au j'y croyais pas trop à ce mythe comme quoi comme quoi tu pouvais avoir peu de jeux téléchargés sur la PS4 de base et ce qui paraît c'est vrai c'est vrai que quand même quand tu télécharges un jeu ça prend beaucoup de place oui mais il y a des méthodes pour ça il y a des méthodes ouais il y a des méthodes en fait pour ceux alors autant pour toi que pour ceux qui qui nous écoutent et donne un conseil à tout le monde et ben je donne un conseil franchement si vous avez beaucoup de jeux sur PS4 que vous n'avez plus de place n'oubliez pas les les trucs qui s'installent il y a deux choses différentes il y a le jeu qui tient énormément de place et la sauvegarde donc si un jeu vous n'y jouez plus mais que vous voulez un jour y rejouer et quand même trouver votre sauvegarde allez dans le gestionnaire des données supprimer juste le jeu le jeu et pas les données sauvegardées et comme ça dès le moment où vous allez vouloir y rejouer dans 6 mois, 1 an, 2 ans, je sais pas quand vous avez juste à réinstaller le jeu et vos sauvegardes seront conservées le sauvegarde ça prend rien du tout ça prend que dalle ça prend même pas 500 MO je crois ou même pas 1 giga alors que le jeu ça prend 40, 50, 60 giga et rien que de l'enlever ça fait quand même de la place c'est vachement bien pour pouvoir en installer d'autres à côté et pas être limité par le nombre de jeux moi je trouve que c'est le mieux dès que j'ai fini un jeu et que j'arrête d'y jouer je le supprime et comme ça je peux en avoir d'autres c'est cool et ça peut que être bénéfique du coup parce que ça se trouve le jeu que tu vas effacer va laisser place à deux jeux à deux jeux ou à un ou peut-être pas trois parce que quand même un jeu ça prend de la place mais ça peut laisser oh non mais franchement 1 tera 1 tera tu peux en mettre des jeux de 50 giga tu peux en mettre largement tu fais le calcul c'est assez non mais ça va franchement t'es bien moi j'ai la 500 giga et je suis déjà pas mal je manque pas trop de place c'est assez stylé de se dire que t'as une console qui a une taux de mémoire ils ont un peu appuyé sur ce truc là pour que ça fasse stylé et donc tu as aussi la façade avec le Dark Vador le fameux Dark Vador et putain et bah tu vois tous ceux qui ont critiqué sur jeu tout ça comment la Playstation a été réalisée tout ça ah putain vous la verrez en vrai les mecs limite on dirait que ça a été peint tu vois c'est pas pour valoriser le truc et même en vrai c'est aussi beau c'est bien fait comme ça ah mais là là c'est moche comparé à ce qu'on voit en vrai ah c'est même encore mieux il y a une espèce de sorte de petit relief non ? bah une espèce de c'est pas en 3D c'est pas en relief mais c'est peint donc là c'est l'arrière du pack c'est l'arrière du pack ouais donc là on a le même Dark Vador qu'on voit dans la bande d'annonces et tbtt tu vois on peut limite se dire il y a une partie affrontement grellique une partie attaque des marcheurs et une partie escadron de chasseurs tu vois il y a un peu de tout oui c'est le jeu en fait c'est le jeu pour ceux qui n'étaient pas au courant dans cette version là le dernier à gauche en bas je sais pas si tu parles bien il y a 4 jeux de Playstation 2 en fait qui étaient des Star Wars aussi qui ont été donnés en code attends tu veux dire qu'on prend un code de bon d'achat pour 4 jeux oh c'est vrai je savais même pas ouais bah même pas de bon d'achat parce que je les ai eu gratuitement tu vois mais euh d'accord des jeux de je savais même pas tu vois le jeu de rêve quoi tu vois à l'époque ça aurait ça aurait été un truc où je me serais tu vois je serais sorti de l'école pour y jouer quoi ouais il y a un jeu c'est avec les vaisseaux de la menace fantôme tu sais quand Anakin oui il y a des courses de modules voilà et l'histoire en gros c'est c'est que Anakin serait revenu parce que t'as c'est présenté comme un Star Wars tu vois t'as le teint t'as le texte défilant t'as un texte qui défile en anglais et ça disait en gros que Anakin serait revenu gagner des courses pour libérer d'autres esclaves c'est d'accord pour se venger de son enfance en quelque sorte ouais voilà bah aider d'autres gens à l'époque où il était Jedi c'est pas mal ouais il a le skin si tu veux de l'Anakin qu'on voit dans le 2 voilà on y arrive à la fameuse la fameuse menette alors moi je vais te dire juste avant que tu me dises quoi que ce soit dessus te dire mon impression rapide vas-y j'ai l'impression qu'elle fait un peu jouet oui c'est marrant hein mais peut-être que c'est fait exprès parce que justement ils font un peu à l'ancienne quoi en référence à la première trilogie ou je sais pas ouais ouais on peut le dire on peut l'interpreter comme ça elle est bien brillante et tout elle est bien brillante putain mais bah tu sais quoi ça m'a fait vraiment le maniaque mais faut bien se couper les ongles en haut de la prendre je l'ai fait tomber une fois ah t'étais dégoûté elle a rien eu ah bah heureusement mais tu vois elle est très vintage c'est marrant magnifique et puis sans pavé tactile t'as des Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars ah ouais et je le vois pas bien et ce qui aggrappe c'est les les joysticks les joysticks ouais c'est tout doux ouais ils ont l'air ils ont l'air en mousse c'est tout doux c'est tout doux t'es limite on dirait que t'as transpiré dessus t'es doux en transpiré dessus tellement que ça glisse tu vois est-ce que t'as déjà touché une manette originale de PS4 bien sûr avant j'avais une PS4 et c'est pour ça aussi que je voulais pas j'hésitais en acheter une tu vois et donc tu me confirmes que les joysticks ou d'autres matières de la manette ne sont pas forcément les mêmes que la manette complètement je me vois pas jouer avec une autre manette maintenant même je sais pas au début au début tu te dis bon il sent comme ça c'est le côté neuf là ça va faire quoi ça va faire 7 mois que je l'ai 6 mois putain toujours pareil tu prends soin de tes affaires même un truc que tu dois toucher à mon avis je sais pas combien de fois ça se détruit vite normalement je sais que moi il y en a une que j'ai détruite rapidement après attention c'est vrai que les premières manettes qu'ils avaient fait Sony elles se détruisaient super facilement et maintenant j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu un effort voilà une manette magnifique ouais franchement tu vois je l'avais jamais vue encore d'aussi proche on va dire tu dois l'avoir cette édition je sais pas si tu l'as mais alors non je n'ai pas cette édition là c'est le truc avec le steelbook c'est ça ouais ouais c'est à voir normalement j'ai acheté le blu-ray normal ouais et j'ai vu c'était côté lumineux côté obscur c'est ça et ben moi sachant que je l'ai pris sur Amazon je crois pas qu'il y avait l'un ou l'autre en fait d'accord ah mais l'enfin les deux je sais pas peut-être j'ai eu l'obscur je crois que j'ai eu le côté sombre parce que t'avais le blanc et noir ouais c'est ça ben je crois que j'ai eu le noir mais d'ailleurs du coup qu'est-ce qu'il y a en plus dans cette édition là ben t'as le DVD t'as le blu-ray du film et t'as alors attends t'as le DVD ou blu-ray ? les deux ah bon ? ah ouais les deux mais ça sert à quoi enfin c'est vrai t'as vraiment les deux ? à la base c'était c'était un projet marketing ils disaient le le blu-ray n'est pas encore bien développé parce qu'avant ceux qui connaissaient le blu-ray et ceux qui s'intéressaient au blu-ray fallait regarder s'il y avait le Sins le jeu de PS3 et c'était pas tout le monde qui regardait les gens s'en foutaient il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à différencier les deux je suis désolé non mais ça c'est vrai non mais ça c'est vrai je suis totalement d'accord mais d'accord et là t'as vraiment la version DVD et la version blu-ray c'est pas un CD bonus et un CD blu-ray ou alors du coup t'as 3 DVD non ? il y a 3 disques ah t'as 3 disques voilà donc là il y a Kalyoren et Captain Phasma elle est derrière ? ouais ouais je t'envoyais une photo Phasma ok d'accord bah tu vois j'avais pas vu l'arrière donc dans la vraie vie il y a des petites qu'aussi il y avait des petites brindilles de flammes qui se dégageaient du sabre laser tu vois c'est bien foutu ah non mais c'est vraiment bien foutu ouais ouais donc là on voit l'intérieur avec les 3 CD comme tu me dis donc ouais ouais c'est ça t'as bien raison alors attends ah oui c'est bizarre alors c'est toi qui les a positionnés comme ça ? parce que t'as mis le Blu-ray avec le DVD et le Blu-ray de côté c'était fait comme ça ah bon ? mais c'est bizarre ça moi j'aurais moi j'aurais mis le DVD d'un côté et j'aurais mis les deux Blu-ray de l'autre oui c'est ce que je faisais quand j'ai acheté les premiers steelbooks je le ferais certainement toi parce que je l'ai acheté pour regarder le film non non mais je parle de normalement tu dis qu'il a été vendu comme ça ? ah ouais ouais d'origine comme ça j'estime maintenant que le DVD c'est optionnel ah oui ah d'accord parce que sinon ça aurait trop fait le DVD à part tout seul et l'élément le plus important de la pièce alors que là ils ont vraiment voulu mettre en lumière le Blu-ray et dire que c'est lui le plus important le plus il faut le comprendre comme ça comme un passage de flambeau oui c'est ça mais c'est marquettique un peu comme le film c'est un passage de flambeau aussi ouais tout à fait donc là on voit toute l'équipe c'est quand dans le scénario t'as peut-être vu c'est Luc qui lue ce scénario oui j'ai vu ah mais attends mais en fait j'avais même pas vu encore c'est que en fait le disque qui est tout seul c'est le disque des bonus c'est ça ah putain ils sont bien les bonus ouais mais je les ai tous vus ils sont vachement intéressants et lui comme tu dis là il y a toute l'équipe c'était à la lecture du scénario oui c'est ça t'as bien raison il y a un mec qui je conseillerais de la regarder il regardera il regardera t'es passé de vidéo c'est le fausse horreur de film qui disait beaucoup qu'il y avait quand même que par exemple Masquerata c'était le Yoda de Servi etc ah ouais mais il le disait pas sur un ton pas méchant mais il le disait il le disait sur un ton pour lui c'est évident quand il parle donc si il regardera ça par exemple il verrait que Masquerata c'est pas inspiré de Yoda et c'est inspiré de la prof de français du réalisateur hop alors donc ça c'est alors ça c'est l'intégral c'est ouais 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 bah maintenant on peut plus dire que c'est l'intégral oui c'était l'intégral en avant le 16 décembre on voit Anakin tout petit ouais ouais qui part et là il y a ce truc mystérieux comme si il voulait il voulait nous le personnage qui est derrière lui en blanc je ne sais pas c'est qui s'il y a quelqu'un dans les commentaires je me permets de te poser une question à tes abonnés vas-y vas-y putain mais dites moi c'est qui parce que est-ce que ce serait Dark Vador vieux quand il était du côté obscur qui repart vers la lumière parce qu'il y a le soleil tu sais en fond ou si c'est je sais je sais je sais pas ça peut pas être Obi-Wan en tout cas parce que moi je t'avoue que cette image là je l'avais vue déjà plusieurs fois ah bah oui elle est connue ouais et le truc c'est qu'en fait je m'étais jamais bien posé la question parce que je pensais en fait que les gens le savaient et je me rends compte que bah en fait on le sait pas forcément et même moi en regardant je je n'identifie aucun personnage à ce à ce dessin à part comme tu dis peut-être Dark Vador sans son masque tu sais chauve tout brûlé ouais mais non parce qu'il est qui est habillé attends attends parce qu'on voit qu'il est humain là ouais vas-y j'ai peut-être une petite théorie vas-y vas-y c'est que ce serait donc du coup Dark Vador avec justement bah sans son casque qui est chauve et il est habillé en blanc qui est la couleur des anges et on peut dire que du coup comme il a été gentil à la toute fin il rejoint en fait le paradis pas le paradis mais la lumière quoi quelque chose de clair la lumière qui est en sorte interprété comme le paradis dans le langage Star Wars oui c'est ça donc en fait là en quelque sorte comme Anakin comme Dark Vador c'est un peu le pilier central on va dire de Star Wars des 6 films et bah on voit sur cette image là autant le début que la fin et le contexte dans lequel il se trouvait et qu'au final il est seul et il meurt seul en quelque sorte enfin je sais pas c'est vrai que j'ai du mal à l'interpréter on entendra toujours parler de Dark Vador dans le 7 il est évoqué la manière la plus stylée qu'on pourrait le faire je sais pas ce que vous avez commencé c'est génial faut le dire c'est génial je vais pas y aller plus loin mais pour moi les jurés de Rennes sont des clones de Palpatine après d'accord ah bon d'accord oulala d'accord c'est un peu farfelu un peu oui mais pourquoi pas pourquoi pas alors ça c'est c'est l'intérieur ou c'est ouais c'est l'intérieur c'est quand tu l'ouvres d'accord donc on a un joli plan t'as tous les personnages regroupés c'est ce que je vois ouais c'est bien foutu bon après en haut plus ceux de la trilogie originale c'est mélangé les deux ouais remarque oui oui si ouais c'est mélangé les deux sont mélangés je crois on voit même Jar Jar Bins je crois je le vois pas si t'es tout en haut à droite je crois ouais ou alors c'est pas ça d'ailleurs je vois bien je vois bien un personnage de la même espèce revenir dans le 8 oula je sais pas j'espère pas pourquoi t'aimes pas on verra oh c'est pas que j'aime pas je sais pas on verra je me dis que sachant qu'il a fait carrément polémique je sais pas si ce serait une bonne idée de faire en fait il a fait polémique parce qu'il est étrange ce personnage oui ah mais moi je l'ai découvert je l'ai découvert comme ça donc j'ai pas vraiment d'a priori sur ce personnage là mais c'est vrai que bon je sais pas je pense que quand tu connais ce qui a été fait et quand tu es réalisateur et que tu vas faire les prochains je sais pas s'ils prendront le risque de réintégrer un personnage de la même espèce voilà non mais pas forcément de la même espèce mais carrément lui en fait ah lui ouais j'ai une question j'ai une question ok vas-y pose moi ta question est-ce que tu fais partie de ces gens qui aimeraient que la trilogie originale soit retouchée afin de remplacer Yoda marionnette par Yoda synthétisé ouh bah tu me demandes si je fais partie de ces gens là ou pas je vais te dire j'ai même pas encore réfléchi à la question mais c'est une bonne question très bonne question si je devais y réfléchir là comme ça en direct je te dirais que ça ferait peut-être un trop gros décalage entre la technologie de l'époque et ce personnage ah mais évidemment avec de la retouche afin que ça paraisse naturel après le jeu de marionnettiste c'était excellent pour l'époque et ça fera jamais vieux ces scènes ne sont jamais vieux non ça va enfin en tout cas moins vieux que ce qu'a failli être Yoda à la toute base c'était encore plus moche Yoda à toute base ouais ouais parce qu'il a été retouché je crois si je ne dis pas de conneries à la base c'était encore une marionnette encore plus moche et ils ont déjà retouché la trilogie originale pour en faire un déjà mieux il me semble je dis peut-être une connerie je vous la pose la question est-ce que vous aimeriez que ça soit réintroduit à la place de la marionnette la question est posée j'adore les réponses aussi moi je suis intéressé il y aura des noms il y aura des noms je suis pas ouais c'est sûr il y en aura moi je vais te dire je vais te dire je pense que c'est bien de laisser comme ça mais je ne serais pas contre je ne trouve pas que ça dénaturerait le film ou que oh là là ça y est ce serait un blasphème non non moi je dis si ça reste comme ça c'est très bien si ça change et qu'ils arrivent ça serait bien ça serait bien du coup magnifique artwork donc ça c'est au moment où il est sur quand il y a Luke du coup ouais qui l'interpelle je ne sais plus le nom la planète de Yoda Dagobah j'aurais dû essayer de deviner Dagobah d'ailleurs c'est une question que je voulais poser aussi à tes abonnés allez vas-y pose les questions êtes-vous pas dégoûté qu'il n'y ait pas de carte inspirée de Dagobah sur Battlefront parce que on est sûr que ça va le paquet de la mort tout ce qui concerne Yoda on n'a rien du tout mais il y a une raison je sais pour ça c'est que le personnage serait trop petit et ce serait totalement différent en termes de gameplay et ça ne s'intégrerait pas bien c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait Yoda en tant que personnage ah si parce qu'il était il était de base sur Battlefront 2 et ça rendait vraiment bien et oui mais alors pour celui-là ils ont décidé de ne pas le mettre pour cette raison-là c'est ce que j'avais dit parce qu'eux aussi ils veulent respecter le le film à 100% pourquoi Palpatine n'a pas de sabre laser bah parce que dans la trilogie originale ils ne l'utilisent pas et tu as raison et c'est vrai que dans la trilogie originale Yoda est assez vieux et sait apparemment plus trop se battre et tout ça donc c'est vrai t'as raison aussi ça doit être ça donc 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 on en arrive à la toute dernière photo de ta collection Star Wars et là tu nous montres donc la Deluxe Edition l'édition Deluxe Edition le jeu qui était dans le pack donc avec le fameux ne peut être vendu séparément ah ouais qu'est-ce que c'est stylé d'avoir ça j'empêche ah ouais tu trouves ça a un charme ça a un charme je trouve ça fait vraiment l'édition limitée quoi alors moi à savoir que je n'ai pas la boîte parce que moi je l'ai pris en fait je t'ai dit que je l'avais pris sur Amazon je crois ah non c'était le DVD tu l'as pris en code pour le télécharger sur non en fait je ne l'ai pas pris en code j'ai simplement été sur le Playstation Store il était en réduction c'était des soldes et au lieu de 70 euros je crois que je l'ai payé 34 ou 44 je ne sais plus ah ouais ah ouais non mais c'était des ah ouais c'était vraiment des soldes qui valent le coup ah ouais c'est pour ça que je me le suis pris qui valent le coup parce que dis toi que avant qu'ils sortent enfin non à sa sortie je n'avais encore jamais vu les Star Wars je crois et c'est pour ça que dès que je les ai vus après je suis devenu fan et c'est là où j'ai décidé de me le prendre ah ouais le fameux je suis fan à la fin de l'épisode de la revanche des sites c'est ça il était bien stylé ce moment de ta vidéo ah c'était pas fait exprès mais ah c'était pas fait exprès en plus pas vraiment non on va dire on va dire que je voulais le dire mais je ne savais pas comment le dire non mais t'es un cinéphile mec oh je sais pas ah si en tout cas en tout cas ce que j'ai dit je l'ai sorti au naturel c'était pas préparé avoir une réaction j'avais pas écrit avoir une réaction comme ça après avoir vu un film chez toi des fois c'est des réactions que t'as qu'au cinéma là t'étais vraiment bouche bée quoi bah dis toi que je me suis vraiment mis dans le contexte dès le premier Star Wars que j'ai regardé je me posais je me disais bon alors là je prends le temps je rentre dans l'histoire j'éteins tout je mets le son à fond etc je prends des notes pour le concept de vidéo que je voulais et j'étais à fond j'arrêtais le film quand j'avais besoin de prendre des notes et tout et j'étais vraiment dedans mais t'as raison c'est ce qu'il faut faire je me suis prêt à l'histoire et puis tu vois finalement bah j'ai complètement adhéré c'est ce qu'il faut faire donc voilà c'était la collection et bah c'est bien parce que tu vois regarde moi déjà je voulais faire ce concept parce que du coup je pense que ça fait plaisir aux gens comme toi voilà qui veulent montrer leur collection mais bien sûr et puis et en même temps je le ressens je le ressens je veux dire voilà on parle on calcule pas ce qu'on dit on en parle tout simplement parce qu'on aime ce dont on parle il y a aussi une interprétation des choses je fais en sorte de tout ce que je te dis je le pense mais je le dis sur un ton plus agréable mais ça c'est bien et puis ça se sent des gens comme toi qui ont du potentiel à dégager il faut les encourager et 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 puis t'as des bons abonnés t'as des bons abonnés et bah c'est vachement gentil autant pour moi que pour encourager qui je n'y fous c'est sympa t'as un truc il faut le marquer dans les agendats les collégiens tous les soirs tu vois lundi mardi tu vois il y a mat et tout ça c'est le côté casse les couilles tu vois et puis il y a ps de point encourager qui je t'y fous tu vois c'est comme ça qu'il faut marcher c'est avec des petites peut-être qu'ils ont ouvert leur agenda et qu'ils l'ont noté du coup ouais peut-être peut-être ça peut donner une bonne idée tu vois je pense à à Vincent ou à Vorlex quand je dis ça un petit coucou à eux bah moi j'ai passé un sub à mon moment ce que je peux dire à tes abonnés c'est bah que vivement le retour parce que c'est super sympa de discuter avec toi et puis c'est gentil c'est le plaisir est partagé franchement il n'y a pas eu de problème t'as été super sympa et puis je veux dire on a bien le courant est bien passé il n'y a aucun problème enfin même il n'y a aucune raison que le courant passe mal voilà il ne faut pas se prendre la tête on est naturel il n'y a que comme ça que ça passe le mieux et puis la morale de cette vidéo c'est que quand vous passez au tableau ne stressez pas c'est un peu ça même si même si bon c'est assez difficile quand même de rester calme et puis au début je vais quand même être vu par une certaine quantité de personnes et tout mais voilà je pense que c'est le moment où on parle de ce qu'on aime tu te dis que tu t'en fous et que si quelqu'un qui ouvre sa gueule c'est un gelou voilà donc Alexis vous a donné des conseils pour vous sentir mieux à l'oral peut-être que ça vous servira ce sera déjà pas mal ouais 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 bon et puis moi du coup ce genre de collection là moi ça m'apprend des choses aussi parce que je suis quand même un novice il faut le dire dans l'histoire et puis petit à petit grâce à des vidéos comme ça grâce à des découvertes de collections et en plus les détails que des gens comme toi qui me présentent leur collection me donnent et bien ça ça peut que faire que enrichir ma culture Star Wars et du coup même si je trouve quand même que tu es bien enrichi bah j'essaye mais en fait c'est même pas forcément que j'essaye mais c'est que comme je m'intéresse je vais voir des trucs j'apprends t'admire ça en fait exactement bah je suis tombé dedans et j'ai pas dit je suis fan pour rien reste dedans c'est le conseil bah de toute façon puis ça marche avec tout c'est parti pour voilà et bah du coup cette vidéo collection s'achève c'était bien sympa de découvrir tout ça et puis bah de t'écouter en parler avec autant de passion comme on l'a dit c'est agréable et puis comme tu l'as suggéré aussi vivement que les autres passent parce que moi je suis bien pressé aussi de découvrir ce qu'ils ont à me montrer et à me dire moi aussi à m'apprendre voilà toi aussi parce que moi aussi toi aussi tu vas faire partie de ces gens qui vont découvrir ce que les autres ont et puis ça peut que donner des idées que donner des envies aussi pour chacun de bah de d'enrichir sa propre collection personnelle moi par exemple j'ai quelques petites babioles mais ça me donne des idées et je me dis ah ouais tiens ce bouquin là il est sympa cette collection est sympa je peux peut-être me procurer ça ou ça voilà ça donne des idées et puis je pense que voilà dès le moment où on en parle avec passion dès le moment où on aime montrer tout ça bah ça ça peut que bien passer et ça peut que être agréable exact voilà voilà bon et bah du coup bah moi je te je te remercie franchement parce que déjà il a fallu que bah tu merci beaucoup il a fallu que tu prennes ces photos là que tu prennes le temps il a fallu voilà tu m'as donné un jour j'ai accepté il n'y a pas eu de c'est ça t'as joué le jeu j'étais un peu en retard je suis juste en train de remplir le bide au chinois mais bon de te goinfrer au restaurant bon allez et bah on va on va s'arrêter là je sais pas combien de temps durera la vidéo je vais essayer de couper au maximum de prendre que les moments les plus intéressants les plus voilà les plus parlants et puis et puis et puis voilà encore une fois je te remercie c'était bien cool je t'en remercie toi aussi mec et puis bah de rien et puis du coup bah à une prochaine vidéo collection pour avec quelqu'un d'autre qui nous montrera sa collection on vous souhaite autant Alexis que moi de bien retenir vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous soit avec vous je t'aime et je t'aime je t'aime